Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des bougies Ekinashi. Cette vidéo est importante puisque vous allez voir une stratégie extrêmement efficace, simple, facile et rentable que vous allez pouvoir mettre en place avec les bougies Ekinashi et notre indicateur personnalisé, le Magic Freecom qui est toujours disponible en promotion si cela vous intéresse. Vous pouvez cliquer en description de cette vidéo pour récupérer votre accès à vie. Ceci étant dit, on va passer au vif du sujet, les bougies Ekinashi. Ici, je suis sur le graphique du Bitcoin en 5 minutes et ici, vous voyez le mode d'affichage des bougies. Il y a l'affichage classique qui sont les bougies japonaises que tout le monde connaît et puis il y a également l'affichage en Ekinashi qui est beaucoup, beaucoup mieux que les bougies japonaises. Pourquoi ? Parce que les bougies Ekinashi permettent de mieux identifier les changements de tendance. Alors qu'avec l'affichage classique des bougies japonaises, vous avez beaucoup de bruit. Cela signifie que tantôt ça monte, on a des bougies rouges, des bougies vertes, etc. Ce n'est pas clair. Il y a beaucoup du coup de faux signaux. On ne peut pas bien identifier un retournement de tendance avec l'affichage classique en bougies japonaises. Or, en Ekinashi, vous verrez, boum, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus propre avec ce mode d'affichage. Et quand vous couplez les bougies Ekinashi au Magic Freecom Indicator, votre portefeuille va découler. Alors, comment utiliser concrètement la stratégie Ekinashi plus Magic Freecom ? Dans un premier temps, il va falloir repérer les doji. Les doji, c'est vraiment ce qui va annoncer une forte probabilité de retournement de tendance. Alors, vous avez les doji également sur les chandeliers japonaises, sur les bougies japonaises classiques. Mais c'est beaucoup plus parlant quand il s'agit d'un doji en Ekinashi. Du coup, on va rechercher dans un premier temps les doji après une séquence haussière ou des doji après une séquence baissière. Alors, pour valider une opportunité haussière, donc un trade à la hausse, il va falloir dans un premier temps identifier la tendance de fond. Il faut que la tendance soit haussière. Cette tendance est donnée par les Magic Lines. Ensuite, il va falloir attendre une phase baissière qui est une phase de correction. Puisque les prix évoluent en zigzag, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Globalement, ça monte dans l'exemple ici. Ici, on va attendre une correction, donc une petite phase baissière qui va se terminer par un doji et qui devra se faire sur une Magic Bar. Une Magic Bar verte. Quand vous avez un doji qui apparaît sur cette Magic Bar, il faut absolument que la bougie suivante soit haussière en fonction de vos couleurs. Si la bougie qui suit le doji est effectivement une bougie haussière, alors vous pouvez valider le trade et vous pouvez placer votre stop loss juste ici. Donc, vous ne placez pas d'ordre en attente. Vous placez immédiatement un trade avec un stop loss en dessous du doji en question ou du plus haut, enfin de la bougie la plus longue. En général, c'est le doji qui se trouve au plus haut. Pareil pour une opportunité baissière, il faudra d'abord que vous soyez dans une tendance de fond baissière qui est donnée par les Magic Lines. Il faudra ensuite une phase de correction au CR qui va prendre fin avec un doji, qui doit prendre fin avec un doji qui se forme sur une Magic Bar orange. Et il faut absolument que la bougie suivante soit une bougie rouge. Si c'est une bougie verte, alors le signal est nul, il est caduque. Il faut absolument une bougie rouge qui suit le doji. Petite précision, la couleur du doji n'importe peu. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir une séquence baissière ici avec un doji rouge ou un doji vert, c'est pareil, tant qu'il s'agit d'un doji. D'accord ? Pareil ici, vous pouvez avoir une séquence haussière avec un doji vert ou un doji rouge, c'est pareil. L'important, c'est que ce soit un doji, c'est-à-dire une bougie avec une bonne mèche en haut, une bonne mèche en bas et un petit corps. En fait, les doji, cela montre l'incertitude. Cela montre qu'ici, par exemple, les acheteurs hésitent, ils ne veulent pas aller plus haut, ils ne veulent pas faire monter le prix plus haut et les vendeurs commencent à prendre le pas. D'accord ? Donc, vous voyez le doji un peu comme un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et si la bougie suivante est rouge, cela signifie que les vendeurs ont gagné la bataille. Voyons cela en exemple sur le Bitcoin. Voilà, donc là, je me trouve sur le Bitcoin. Et justement, là, on a une très belle séquence en live puisqu'on a eu une séquence haussière ici. On a une magic bar qui est apparue, une magic bar orange qui est apparue. On a un doji juste ici et la bougie qui suit le doji est une bougie rouge. Alors là, du coup, on a une succession de doji qui montre qu'il y a pas mal d'incertitudes mais aussi un manque de volatilité puisque je tourne cette vidéo à 23h. De même, nous sommes ici en tendance haussière puisque mon indicateur Magic Freecom m'indique que nous sommes en tendance acheteuse. Cela signifie qu'ici, on ne va pas prendre de position. Par contre, là, on a eu une belle séquence ici. On a eu une phase de retracement juste ici avec une magic bar verte. Sur cette magic bar, on voit l'apparition d'un doji qui est suivi du coup par une bougie verte, même si là aussi il s'agit d'un doji. Vu que là, c'est une séquence haussière, on aurait pu prendre le trade en plaçant son stop loss en dessous de la bougie la plus basse, c'est-à-dire la bougie qui est juste ici. Et là, effectivement, on aurait pris le trade gagnant. Juste ici, on aurait également pu avoir un trade gagnant, de très peu, mais un trade gagnant quand même, avec un stop loss placé juste en bas. Puisque là encore, on a une séquence baissière, un doji et une bougie verte par la suite. Donc là également, on aurait pu prendre le trade. Ici, on a un beau trade gagnant, juste ici, avec une belle séquence baissière. Ensuite, on a le doji qui apparaît, une bougie verte qui apparaît juste après ce doji. On place son stop loss en dessous de la bougie la plus basse et on rentre directement avec un beau profit. Ici, on a à nouveau un trade gagnant, puisqu'on a un doji qui s'est formé avec une bougie verte par la suite, qui s'est formé sur la magic bar que vous voyez juste là. Avec une bougie verte par la suite, du coup, en plaçant son stop loss juste en bas, on aurait pu rafler toute la mise jusqu'ici, avec un beau trade gagnant. Donc si je continue, ici, nous sommes dans une séquence baissière, puisque le Magic Freecom m'indique que nous sommes en tendance baissière. On va donc prendre que les trades à la baisse. Ici, on a une belle séquence baissière. Ici, donc là, c'est la fin de journée, donc il y a beaucoup moins de volatilité. Quand on fait du scalping ou du day trading, il vaut mieux trader au moment où la volatilité est élevée, c'est-à-dire quand les marchés européens et américains sont ouverts. Là, il était 18h à peu près, donc les marchés étaient fermés. Donc forcément ici, personnellement, je n'aurais pas trader. Mais dans tous les cas de figure, on aurait quand même pu avoir des trades gagnants, puisque ici, on a un doji, un tout petit doji suivi d'une bougie rouge. On place son stop loss en haut, on arrive à rafler une belle petite baisse jusque-là. De même, on a une opportunité ici, avec une toute petite séquence haussière. On a un doji qui apparaît, suivi d'une bougie rouge. On place son stop loss au-dessus de la bougie la plus haute et on rafle encore une fois une petite baisse. D'accord ? Donc je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Ici, nous sommes dans une séquence haussière. Alors là, on voit, boum, on a un retracement avec un doji qui apparaît, suivi d'une bougie verte sur une magic bar. On rentre en position immédiatement avec son stop loss placé juste en bas. Et vous voyez que vous raflez pas mal de pips ici. Pareil, on a une opportunité ici, une opportunité ici, une opportunité ici, etc. Ici, ce sont les trades de nuit. On voit qu'il est 2h du matin, 3h du matin. Donc ce n'est pas intéressant de trader, il n'y a pas de volatilité. On repasse ici en tendance baissière. On voit donc sur les magic bar orange, on voit donc des retracements. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. On voit donc des retracements avec un doji suivi d'une bougie rouge. Boum, on place son stop loss au-dessus de la bougie la plus haute. On rafle encore une fois deux bougains. Ici, ce sont des trades de nuit, donc peu de volatilité. Donc si vous avez l'indicateur Magic Bitcoin, vous pouvez faire vos backtests sur n'importe quel instrument. Donc ici, nous sommes sur le Bitcoin. Personnellement, je préfère trader non pas le Bitcoin, mais les indices. Donc si je vais dans indices, je vais dans US 30. C'est vraiment ce que je trade personnellement, puisque les crypto-monnaies, il y a beaucoup d'incertitudes sur les crypto-monnaies. Donc je ne suis pas un grand fan des crypto-monnaies. Je préfère trader tranquillement les indices. Ici, on a du coup, nous sommes en séquence baissière, comme on le voit. Baisse séquence baissière. Et on a pas mal d'opportunités, encore une fois, avec des doji qui apparaissent, suivi d'une bougie rouge. Boum, on rafle la baisse. On a la même chose ici, avec un doji. Ici, on aurait probablement eu un petit trade perdant. Comme je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas avoir 100% de trade gagnant. L'important, c'est qu'on ait plus de trade gagnant que de trade perdant. Et que les trades gagnants compensent largement les trades perdants. Donc je pense que vous avez compris le principe. En jumelant le Magic Freecom Indicateur, qui vous montre exactement dans quelle tendance vous êtes. Du coup, quelles sont les opportunités que vous devez saisir. Avec les Magic Bar, qui se forment automatiquement sur des zones de support et résistance stratégiques. Et avec les bougies en Ekinashi, qui vont vous montrer les retournements de tendance. Si vous avez un retournement qui se fait dans le sens de la tendance de fond, alors vous pouvez y aller. Cette stratégie s'applique que l'on soit en 5 minutes, que l'on soit en 1 heure, en 1 journée, en 1 semaine. Cela dépend de votre style de trading. Cela s'applique vraiment à tous les profils de trader. Il faut juste être régulier et discipliné. Si après un doji, vous avez une bougie de la mauvaise couleur, ne forcez pas. Il s'agit d'un faux signal. D'ailleurs, au moment à laquelle je tourne cette vidéo, on a peut-être, j'ai dit bien peut-être, une opportunité. Puisque ici, je vois qu'il y a une Magic Bar qui est en train de se former. Je n'ai pas encore reçu l'alerte, puisqu'on peut programmer des alertes pour savoir à quel moment une Magic Bar se forme. Juste ici. D'accord ? Et donc du coup, si je vois qu'il y a un doji qui se forme, puis une bougie rouge sous cette Magic Bar, alors je rentrerai directement en position avec un Stop Loss qui sera passé juste ici. L'avantage, c'est qu'on aura des Stop Loss serrés. Et donc du coup, on pourra atteindre rapidement et facilement des ratios de 1 pour 1 minimum. Vous risquez 10 pips pour en gagner 10. Vous risquez 20 pips pour en gagner 20 minimum. Voilà, donc là, c'est affaire à suivre. Je ferai une mise à jour sur le groupe Telegram. Je vous invite donc justement à rejoindre ce groupe Telegram, sur lequel je partage mes différents signaux et analyses. avec les Tick Profit, les Stop Loss, etc. Je prends la totalité de mes signaux avec mon indicateur, le Magic Freecom, qui est vraiment un indicateur unique en son genre. Une fois que vous aurez cet indicateur entre les mains, vous n'aurez plus besoin de Stochastic, MACD, RSI, etc. ou d'autres outils qui peuvent vous embrouiller l'esprit. Avec cet outil, ça sera vraiment très très simple. Vous avez donc la tendance de fond qui est donnée très clairement. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez donc dans quel sens vous devez trader à chaque fois. Quand vous avez la courbe qui est en dessous de la ligne violette, vous allez trader à la baisse. Quand la courbe est au-dessus de la ligne violette en tendance baissière, il s'agit de phases de retracement, des phases de correction. Du coup, on va éviter de trader ces phases. On va trader seulement quand on sera en dessous de la ligne violette. Avec les Magic Bar vertes ici, vous pouvez trader les cassures de ces Magic Bar. Ou alors, faire comme je vous ai dit, vous allez trader les rebonds avec les bougies Ekinashi. Pareil, quand vous êtes en tendance haussière, le plus simple sera à chaque fois de trader les cassures de Magic Bar en plaçant des ordres en attente. Ou alors, si vous avez le temps, vous allez trader, comme je vous l'ai dit, avec les rebonds qui se feront sur les Magic Bar. Avec un Doji Ekinashi suivi d'une bougie dans la bonne couleur. Si c'est la bonne couleur, vous pouvez rentrer en position immédiatement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez déjà le Magic Freecom Indicator, je vous invite à appliquer cette stratégie dès que possible avec vos bougies en Ekinashi. Pour ceux qui n'ont pas encore l'indicateur, mais qui souhaitent l'obtenir, vous avez le lien en description de cette vidéo pour récupérer un accès à vie pour utiliser cet indicateur sur la plateforme TradingView. Si vous avez d'autres questions, je suis joignable en tout temps sur Telegram. N'hésitez pas à me contacter. Mon contact se trouve juste là. Voilà. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de faire un maximum de cash et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada